Musique On se retrouve aujourd'hui pour travailler à la fois les jambes et l'équilibre et tout ceci avec des lestes qu'on va accrocher au niveau des chevilles. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans balais rebelles. Cet entraînement sera une succession d'exercices qu'on va réaliser pendant 20 secondes suivies de 10 secondes de récupération pendant lesquelles je vous montre l'exercice suivant. Je profite de faire un petit coucou à mes abonnés fidèles, merci d'être là encore avec moi aujourd'hui et si vous ne l'êtes pas encore, c'est le moment de le faire et surtout, pensez à cliquer sur la petite cloche. Elle vous permet d'être informé de la sortie de chacune de mes vidéos par une notification. Un petit mot rapide aussi sur la méthode Aqua Active dont je suis la fondatrice. Pour mieux comprendre ce qu'est Aqua Active, cliquez sur ce petit lien. Ce sont des exercices de renforcement musculaire pour tout le corps et essentiellement les muscles profonds du dos. La particularité de cette méthode est qu'elle se fait entièrement dans l'eau. Je vous rassure, pas besoin de savoir nager, on ne met jamais la tête sous l'eau et on garde les deux pieds au sol. Je vous ai mis un lien juste sous cette vidéo, soyez curieuse. En attendant, on est là ensemble pour travailler les jambes, c'est parti ! On attaque directement avec un travail d'équilibre. Une jambe fixe au sol bien ancrée et pendant ce temps, vous relevez légèrement la deuxième. L'idée est de se stabiliser grâce à de bons appuis au sol et un gros travail de cette jambe fixe. Et dix premières secondes de récupération, profitez-en déjà pour vous détendre un petit peu. Vous en aurez bien besoin au fur et à mesure de la séance. Et c'est parti ! Avec la même position de départ, mais cette fois-ci, vous travaillez de manière dynamique. La jambe mobile va monter et descendre. Pour bien tenir votre équilibre, regardez un point fixe droit devant vous. Allez, dix secondes de pause. Elle passe très très vite cette pause, alors profitez-en. Et c'est parti pour la deuxième jambe. Si les exercices d'équilibre sont trop difficiles, alors n'hésitez pas à vous tenir à une chaise ou le canapé. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, avec un travail régulier de ce genre de séance, vous allez y arriver. Très bien, dix secondes de pause. Et c'est parti pour les vingt secondes dynamiques. Je monte et je descends. Pour une meilleure stabilité, gainez bien votre ceinture abdominale. Et dix secondes de pause. Et cette fois-ci, vous allez tendre la jambe juste devant vous, pas très haut, mais vous ne bougez plus. Gardez toujours une respiration régulière. Et c'est dix secondes de pause maintenant. Si vous trouvez que c'est trop difficile avec les poids, vous pouvez diminuer la charge ou même les enlever si vous voulez. Allez, on y va ! Pour la phase dynamique, je monte et je descends cette jambe droit devant vous. Ne creusez pas votre dos. Allez, accrochez-vous. C'est une séance très intéressante que vous faites. Et dix secondes de pause. Comme vous pouvez le voir, on va enchaîner avec l'autre jambe. Toujours sur le même schéma. Fixe et dynamique après. Allez, c'est parti ! Levez cette jambe et ne bougez plus. Regardez droit devant vous et continuez à respirer normalement. Et dix secondes de pause avant de continuer de manière dynamique. Allez, c'est parti ! Je monte et je descends ma jambe. Pas très haut, mais rapidement. Vous devez bien sentir le travail au niveau de la ceinture abdominale aussi. Allez, dix secondes de pause. Et cette fois-ci, c'est en arrière. On va faire travailler tout l'arrière de la jambe, la fesse et encore une fois la ceinture abdominale. Trouvez votre équilibre et ne bougez plus. Allez, dix secondes de pause. Et c'est parti pour vingt secondes. La jambe est bien tendue et vous allez monter et descendre vers l'arrière. Gros travail des fessiers. Allez, posez-vous pendant dix secondes. Récupérez bien. Relâchez-vous. Et c'est parti avec l'autre jambe. Pendant vingt secondes, elle est fixe. Elle est relevée et elle ne bouge plus. Soufflez pendant dix secondes. Détendez-vous. Et c'est parti. Je monte et je descends. Tout le reste de mon corps est bien gainé. Allez, dix secondes de pause. Et on va attaquer le tout dernier mouvement en fixe et en dynamique. Allez, c'est parti. Montez votre genou à 45 degrés et ne bougez plus. Un très bon travail de stabilité et d'équilibre aujourd'hui pour cette séance. Allez, dix secondes de pause. Et comme sur le même schéma que depuis le départ, on va continuer en dynamique. C'est parti. Je monte et je descends cette jambe. C'est une super séance que vous êtes en train de finir. Allez, on se pose encore pendant dix secondes. Il ne nous reste plus que deux petits mouvements. Allez, go pour l'avant-dernier. Je monte cette jambe et je ne bouge plus. Vous pouvez être fier de vous encore une fois. Et allez, toute dernière seconde de récupération. Profitez-en. Et c'est parti. Allez, pendant 20 secondes, je monte et je descends cette jambe. Je vous remercie encore une fois d'être venu faire votre sport avec moi. N'oubliez pas de mettre un petit like juste avant de partir. Merci à vous. Bravo ! Je vous félicite encore une fois. Très belle séance que vous venez de faire. Dites-moi dans la zone de commentaires juste en dessous si vous avez aimé et si vous avez ressenti le travail sur les jambes et surtout votre équilibre. S'il vous reste encore de l'énergie, j'en suis sûre, vous pouvez enchaîner sur cette séance. Elle complétera parfaitement bien celle que vous venez de faire. Sinon, pensez à faire vos étirements quotidiens. C'est un bon retour au calme et ça fait un bien fou. Abonnez-vous, partagez un maximum cette chaîne. Elle grandit et merci, c'est grâce à vous. Mais surtout, restez belles et rebelles. Je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501